Mais salut à toi, futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, bienvenue sur la chaîne. Je suis Geoffrey, auteur de la méthodologie du TFE infirmier, un e-book toujours disponible sur Amazon dans lequel j'accompagne les étudiants infirmiers pas à pas dans la rédaction de leur mémoire de fin d'étude, mais aussi dans la préparation de l'oral. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires sur la vidéo précédente concernant la réforme sur la formation en soins infirmiers, une réforme appliquée en 2019. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Écoutez, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, eh bien tout simplement vous me laissez de nouveau des commentaires sous cette vidéo et je ne manquerai pas d'y répondre. Alors, je vous remets dans le contexte. En 2019, réforme de la formation infirmier. qui implique la fin du concours d'entrée. Désormais, la souscription ou du moins la demande d'intégration à l'IFSI se fait via la plateforme Parcoursup pour les bacheliers. Pour les autres, ça reste toujours incertain. Très bientôt, je vous fais une vidéo là-dessus pour les professionnels qui souhaiteraient rejoindre la formation afin de clarifier un petit peu comment vous faites. Donc, le problème, c'est que la fin de ce concours, est-ce que, surtout la question, est-ce que ça implique que les classes préparatoires sont vouées à mourir ? Je t'explique, il y a plus de 200 classes préparatoires en France et leur marque de fabrique, c'était l'entrée au concours infirmier. Voilà, c'était clairement leur principal argument. Venez chez nous, on a 95% de réussite à l'examen d'entrée. Venez chez nous, sachant que ces classes, elles sont pour la majorité privées et toutes payantes. Donc, vous comprenez le manque à gagner maintenant qu'il n'y a plus le concours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a toujours aucune certitude quant au devenir de ces classes. La ministre, Agnès Buzyn, a déclaré qu'ils ont toujours leur place au sein du nouveau dispositif. Une chose tout de même à vérifier. Du moins, pour l'instant, ce qui est fait, c'est que dans Parcoursup, vous avez plusieurs vœux. Donc, vous pouvez être redirigé vers plusieurs IFSI. Si aucune ne vous accepte, on considère que vous n'avez pas les prérequis pour rejoindre la formation. Donc, on va vous rediriger vers une classe préparatoire. Voilà à quoi elles vont servir, ces classes préparatoires, à préparer le diplôme en lui-même. Donc, vous allez pouvoir revenir en force un an après. Dans la réalité, qu'en est-il ? Eh bien, on considère tout simplement que 70% de ces classes préparatoires vont fermer d'ici quelques années. La Fédération nationale de l'enseignement privé, qui représente, elle, donc ses 200 classes préparatoires, a protesté contre la réforme et a surtout prévenu qu'il y allait y avoir des milliers d'emplois de perdus. Donc, on se doute bien qu'il va y avoir beaucoup de fermetures. Il y a une hypothèse qui tourne, suivant laquelle on ne va garder que les classes préparatoires qui se feraient dans des lycées, aussi bien publics que privés, et qui accueilleront les oui-ci. Donc, en fait, tout simplement, le devenir de ces classes va un petit peu dépendre du nombre d'élèves recalés à l'accueil dans les IFSI. Alors, la question qui t'intéresse, j'espère pour toi, ou si tu souhaites intégrer la formation, est-ce que tu dois faire une classe préparatoire avant d'intégrer l'IFSI ? Je vais te donner mon avis. Pour moi, a priori, je dirais que non. Pourquoi ? Parce que, d'une part, c'est une formation payante. Pour moi, clairement, tu vas perdre un an à réviser ce que tu vas voir dans une formation ensuite. Donc, pourquoi doubler le temps de travail ? De plus, tu comprends bien que tu vas perdre de la motivation. Est-ce que tu crois que si pendant un an, tu travailles à fond un sujet et que tu le revois un ou deux ans après, tu ne vas pas te dire « Ah ouais, ok, je l'ai déjà fait. » Tu te prends pour tout gagner. Donc, tu vas forcément te démoraliser. Tu vas voir des choses que tu as déjà faites. Donc, à mon avis, tu vas perdre de la motivation. Ça, c'est propre à chacun. Donc, il y aura très certainement, si tu ne suis pas une classe réparatoire, tu vas gagner de l'argent et tu vas gagner du temps. Sachant que, comme je te l'ai dit auparavant, le bachelier peut postuler à plusieurs IFSI puisqu'il a plusieurs choix dans Parcoursup. Ça veut dire qu'il n'y a que dans le cas où tu ne serais accepté dans aucune ou probablement la classe préparatoire serait intéressante parce que, désolé, mais ça veut sûrement dire que tu n'as pas les prérequis pour intégrer l'IFSI. Donc, si tu veux vraiment devenir infirmier, infirmière, eh bien, il va falloir t'accrocher. Il va falloir faire une année de classe préparatoire pour revenir en force l'année d'après. Alors, petit exclu, on dit au ministère de l'Éducation que les personnes venant de ces classes préparatoires auront d'office sur leur dossier un niveau plus, plus, plus. Autrement dit, de très, très, très grandes chances d'être pris. Écoute, voilà, c'est tout pour ce sujet. Je te retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à nous rejoindre sur le blog objectif-infirmière.fr Un blog sur lequel on accompagne tous les étudiants infirmiers tout au long de leurs trois années de formation. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501